jeudi soir roche rodèche du mois de l'adarbet l'chaïm tovim ou shalom chiour on est aujourd'hui le 3 c'est ça le 3 mars et le premier du mois de l'adarbet jeudi soir je suis racheté par notre ami yakov mordechai pour la réussite et le retour vers la torah les mizot et les bonnes actions ainsi que le shalom de bonnes études et surtout un bon chatan d'ezrat ha-shem pour mes idées pour sa fille adorée sara miryan bat frecha à qui on souhaite tous les bonheurs du monde brachar et vachar et tzlachar ainsi qu'à son frère et au papa ayakar et kol à mishpacha yekara j'akadosh baruchu ivrechotam bechoa les sherif nous yaskil ou yatslikhu lechaim tovim ou shalom bakom yi kol kol fwa eshlema amora timiak doshab la torah et toute notre liste de malade les lignes schmat comme était israël et on commence tout de suite parce qu'on a deux ou peut-être trois churines ce soir à faire alors vous savez que la vie dans laquelle nous sommes est un gal gal je m'explique nous sommes dans un monde mais juste un instant je me suis trompé je crois en ce livre c'est ça je me suis trompé ici c'est pas celui-là juste un petit instant nous sommes dans un monde avec un gal gal c'est à dire juste un instant voilà c'est celui-là et ce gal gal dans lequel nous sommes eh bien nous fait pour le meilleur comme pour le pire rappeler nos erreurs souvent les gens ils veulent savoir si ils ont été pardonnés des choses qu'ils ont fait dans le passé le harizal nous apprendra que quand tu as quelque chose qui remonte d'un coup un passé qui remonte d'un coup c'est que akadosh baruchu eh bien te rappelle que cette faute n'est pas encore complètement complètement réparée et vous verrez quelque chose d'incroyable comme pour le meilleur comme pour le pire là où nous avons fauté les éléments qui ont accompagné notre faute ou notre salaire une bonne chose par exemple eh bien se retrouvent très souvent coordonnés par les mêmes mots les mêmes lieux les mêmes événements je raconte par exemple deux choses à retenir amman arachat par exemple a voulu tuer le peuple d'israël par l'arbre lui-même a été pendu sur l'arbre qu'il a préparé à mordechai il a voulu prendre la maison de mordechai mordechai a été installé dans la maison d'amman ça veut dire que vena fohu akadosh baruchu viendra souvent remettre les choses à leur place en nous donnant des simanimes des petits indices pour nous faire comprendre à quoi les choses correspondent ça me rappelle cette fameuse histoire d'une connaissance qui était chauffeur pour un rave et ce rave là lui a demandé de l'emmener donc en urgence pour faire une chupa ils étaient partis à l'avance minachamahim et puis voilà que sur la route c'était l'époque il n'y avait pas d'ouez encore c'est l'époque du gps uniquement le gps n'avait plus de clita il y a eu un problème ils ne se sont pas retrouvés et ils se sont retrouvés en pleine nuit ils n'étaient pas tout à fait encore en retard quoique ça urge et ils se sont retrouvés comme ça en pleine nuit dans une route sur une route d'un village palestinien le rave lui a dit bizarrement est-ce que tu sais où on est il lui a dit non je vous avoue franchement je me suis perdu alors il lui a dit alors si tu t'es perdu tu sais pas pourquoi tu es là arrête la voiture un court instant sors dehors il n'y avait pas de danger bien sûr c'était sur une route vide et il lui a dit fais les tachanounim alors il sort dehors et puis il dit habiti pas chati il se tape la poitrine et puis voilà qu'en re-rentrant dans la voiture il remarque un panneau le panneau lui dit quelque chose et puis il continue sa route en retrouvant bien entendu son chemin ils arrivent à la salle à peu près une demi-heure de retard mais bon pour le mariage c'est pas vraiment dramatique puisque de toute façon c'est lui qui l'est marié les gens n'étaient pas tous arrivés voilà que trois jours plus tard il rentre dans le bureau il dit vous savez ça m'a tracassé ce que vous m'avez dit et j'ai essayé de me commémorer de me commémorer commémorer et il lui a dit il faut que je vous avoue quelque chose dans les années 87 88 il me semble il me semble que non loin de la route il y avait un yéchouve juif et le rave lui dit oui tout à fait de l'autre côté de la plaine il y a yéchouve qui est juif il lui dit le nom du yéchouve il lui dit nachom c'est ce yéchouve là alors à ce moment là il s'arrête et il dit au rave alors je dois vous avouer quelque chose d'incroyable dans les années 88 89 j'étais ici en Israël j'avais fait ma alia et j'avais été invité à un shabbat chez une famille et la fille m'avait beaucoup plu et j'ai j'ai essayé de la draguer de lui plaire et elle m'a dit viens on se promène et on s'est promenie et je me rappelle qu'on avait atteint une route et sur la route je m'étais retourné vers elle et je l'avais embrassée bien entendu chose qui est strictement interdite selon l'alaha et quand j'ai vu le panneau j'ai dit bizarre j'ai eu un flash comme ça devant moi et j'ai dit c'est bizarre ce panneau je le connais ça me dit quelque chose mais je voyais pas du tout quoi et ce matin en me levant j'ai dit ça y est je sais où j'étais ça y est j'ai compris il lui a dit que Vaudara vous m'avez dit de sortir et de faire les tachanonimes exactement à l'endroit même où j'ai fauté c'était dans le mètre carré en tout cas c'était très proche puisque je me rappelle de cette image et le rave lui a dit c'est pour ça que je t'ai demandé de sortir faire les tachanonimes quand des fois tu te perds et que tu commences à t'angoisser tu sais pas pourquoi c'est parce que sur le lieu dans lequel tu te trouves il y a un rapport avec où ton passé où ton guilgoul donc des fois tu peux chercher le mec il a 16 ans il dit bah j'ai 16 ans je vois pas ce que j'ai pu faire dans ma vie il dit non non il y a un rapport avec cela nous avons encore un exemple de guilgoul par exemple pour finir en beauté dans ces exemples là avant de vous lire un magnifique perouche extraordinaire du rohaïm sur la paracha de la semaine sur un mot vous allez voir combien le rohaïm nous éclaire les yeux c'est magnifique écoutez bien nous avons Korach et Moshe Rabbeinu l'élef alfa'avdalim Korach est un grand rabbin seulement il est racha et Moshe est un grand rabbin seulement il est tzadik et quand Korach s'en est pris à Moshe et qu'il a faussement accusé d'être un homme à femme d'avoir volé de l'argent d'être un usurpateur d'identité de se repasser pour ce qu'il n'est pas Moshe tombe sur sa face des fois dans la vie il faut laisser passer l'épreuve au lieu de lutter contre elle parce qu'elle va s'écraser toute seule et c'est ce qui s'est passé Moshe baisse la tête en disant avec les gens de mauvaise foi tu sais très bien qui je suis tu m'as vu parler avec Dieu tu m'as vu descendre la Torah tu as vu que Dieu m'a dit cher Korach bon j'ai cassé l'étape de la loi et tu me dis que je suis un usurpateur jusqu'où tu peux aller dans ta bêtise humaine et Moshe comprend une chose c'est que face à la mauvaise foi il ne peut pas y avoir de dialogue puisque la mauvaise foi c'est la reconnaissance d'une chose en la niant c'est vivre dans le déni et là il n'y a rien à dire quelqu'un qui vit dans le déni tu peux le montrer par A plus B tout ce que tu veux il va plus te sortir de toi-même qu'autre chose et donc qu'est-ce que fait Moshe ? Il dit à Dieu de régler le problème parce qu'il y a des moments dans la vie où l'homme ne peut pas régler le problème à lui tout seul c'est une intervention divine qui pourra le régler et c'est exactement ce qui se passe aussi pour la fin des temps c'est plus dans nos mains aujourd'hui j'étais hier à la mairie j'entendais des choses regardez le ciel comment moi je peux changer les choses j'aimerais tellement avoir les moyens si on avait l'électorat avec nous très fort on pourrait faire beaucoup plus et quoi qu'il advienne Moshe se tait et la terre s'ouvre au sage de nous dire que l'endroit exact où s'est ouvert la terre sous les pieds de Korach et de sa famille était autre que l'endroit où Cain a tué Ével et on sait tous que Korach est la réincarnation de Cain et que Moshe Rabbeinu était la réincarnation d'Ével et c'est au même endroit où Cain tua Ével et que son sang fut absorbé par la terre que le corps entier de Korach fut avalé par la terre et traité comme un sale type entre le monde d'en haut et le monde d'en bas comme un rachat entre le monde d'en haut et le monde d'en bas et donc on comprendra que des fois vous allez vous retrouver dans une situation où de drôles d'événements vous arrivez dans la vie par exemple à l'âge de 15-14 ans quelqu'un n'était pas très religieux puis il sort avec une fille et puis il la jette en lui disant de toute façon tu ne vois pas ce que tu es tu ne vois pas qui tu es puis il la descend et il a blessé cette personne voilà que les années passent cet homme se marie à 25 ans il a des enfants et puis sa femme à l'âge de 35 ans donc 10 ans plus tard lui dit des phrases blessantes tu ne vois pas qui tu es qu'est-ce qu'il voudrait toi aujourd'hui tu as grossi tu ne veux rien dire lui il a oublié mais en réalité il reçoit en Woumerang le mal qu'il a fait tout simplement 20 ans en arrière c'est ce que va nous apprendre maintenant le Rahaïm HaKadosh et écoutez bien dans la paracha de Pekoudé comment HaKadosh Baruch Hu règle les comptes comment HaKadosh Baruch Hu veut qu'on règle les comptes de nos erreurs du passé d'avoir Nifla Nisga signé Rabbi Chaim Ben Attar dans la Torah vous voyez comme je le dis souvent les gens ils ont peur d'étudier la Torah et que ce soit faire comme métier et que ce soit faire comme si il y a tout dans la Torah toute la psychologie se trouve dedans toute l'intelligence se trouve dedans toute la vérité se trouve dans la Torah il n'y a pas besoin d'être scientifique il n'y a pas besoin d'être il n'y a pas besoin la Torah renforce renferme en elle toutes les connaissances écoutez bien ce commentaire du Rahaïm HaKadosh pour ceux qui veulent étudier la Torah et les Fekouda Mishkan voici donc les ordonnances de la construction du Mishkan Mishkan HaEdout là où se trouvait l'Arche d'Alliance la Cheikh Pouka d'Alpi Moshe qu'il fut ordonné par la bouche de Moshe Rabbeinu ok Rabbi Chaim Benatar le Rahaïm HaKadosh il dit Madoa patra la Torah HaKadosh Hashelanu et ta parasha bimila elle et donc juste sur le mot elle voici voici donc on montre du doigt quelque chose et alors pourquoi pas on a envie de répondre il suffisait simplement de marquer au lieu de marquer elle voici les ordonnances on la retournerait mettre en hébreu comme il rapporte ici zot voilà alors pourquoi avoir changé le mot le mot elle veut dire qu'on redémarre quelque chose à la limite la parasha de Pekoudé n'est autre que la suite de la parasha de Vayakel d'une certaine façon donc à la limite ve-ele et voici parce qu'on continue et donc le Rahaïm comprend ici que la Torah est en train de nous révéler quelque chose de très subtil ele Fekoudé à Mishkan écoutez bien ce qu'il dit Mishkan aïdout madwa ishtamcha à Torah bimila ele davka a répondu le Rahaïm HaKadosh nos sages nous ont déjà enseigné Cheyim Asah Adam a verot rabot que quand un homme a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie beaucoup d'erreurs c'est pas grave tant qu'il apprend tant qu'il sait s'excuser comme on l'a expliqué ce matin dans le Shio il a fait des péchés et les a pas encore réparés quand cette personne va faire teshuva il devra faire autant de mitzvot qu'il a fait d'averot dans sa vie c'est ce qu'on appelle la teshuva du poids c'est comme on le voit Rosh Hashanah les mitzvot montent sur le côté de la balance à droite et les averot montent sur le côté de la balance à gauche pour réparer les fautes du passé il va falloir faire autant de mitzvot qu'on a été capable de faire des averot dont l'importance d'arrêter de faire des péchés parce que si le but c'est de récupérer par le biais des mitzvot le nombre d'averot que tu as fait ne rajoute pas des averot quand tu fais des mitzvot donc je vous donne comme ça un joker comment on peut faire qu'une seule mitzvah puisse avaler 100 averot quand on la fait de tout son coeur et dans la joie vous avez un joker extraordinaire au niveau du poids une mitzvah très importante qui est faite sans il te la avoue elle est très légère mais si je rajoute dedans beaucoup de poids c'est quand je la fais de tout mon coeur avec humilité avec le sourire cette petite mitzvah là peut être beaucoup plus lourde de conséquences positives dans le ciel qu'une grande mitzvah qui a été faite dans la tristesse ou pire encore comme dit le Banishray mitzvah bello kavana c'est comme un corps qui est mort c'était dans la fabrication du Mishkan pourquoi Dieu a-t-il demandé l'or et la participation des enfants d'Israël pour la construction du tabernacle parce qu'ils ont tous participé à la construction du Vaudor à part les Lévis et donc comme ils ont ils se sont pressés ils ont apporté l'or pour la fabrication d'un péché Dieu leur a demandé de participer maintenant pour une mitzvah prenons un exemple quelqu'un qui avait obligé d'aller en boîte de nuit et qui a appelé plein de copains pour les emmener en boîte de nuit maintenant il a fait tchouva il faudra qu'il rappelle plein de copains pour aller écouter un shiur Torah par exemple c'est comme ça qu'il réparera ce qu'il a fait tout comme vous avez été capable de donner votre fortune pour des vanités un dieu de mensonges fabriqué par les hommes maintenant vous allez donner votre argent pour la construction du tabernacle un moment de vérité étant que vous avez fait un hôtel en l'honneur du vaudor maintenant vous allez me faire un mitzvah en l'honneur de la kadosh barucho vous avez donné tous votre or de tout votre coeur pour faire le vaudor ainsi vous donnerez tout votre or pour faire le mishkan étant donné que vous avez demandé à Aaron le frère de Moshe de vous faire le vaudor vous allez maintenant demander à de vous faire le mishkan et donc qu'est-ce qui s'est passé avec le mot on n'a toujours pas répondu avec le mot et là le rachayme il dit il y a un mot qui a beaucoup vexé Hachem dans la faute c'est quand les enfants ont crié les enfants d'Israël ont crié avec les rêves raves voici ton dieu Israël le mot il a fait une très grave accusation dans le ciel et donc pour réparer ça cette paracha ne pourra pas commencer si ce n'est qu'avec le mot étant donné que vous avez utilisé un mot très significatif dans la Torah voici ton dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte voici ton dieu Israël en montrant le vaudor on ne pourra réparer cela pas que simplement avec des larmes et le regret on devra dire Voici maintenant Fekuda Mishkan voici les ordonnances de la construction du Mishkan que Dieu a donné à Moshé pour qu'il nous donne l'ordre de le faire parce qu'ils n'ont pas attendu Moshé parce qu'ils l'ont fait sans l'autorisation de Moshé Dieu va les éduquer à ne rien faire sans l'autorisation de Moshé car dans ce monde dans lequel nous vivons en bas l'une des teshuvotes les plus importantes c'est la teshuva à Mishkan c'est-à-dire teshuva du poids tu as été capable je dirais avec un couple ce serait très sympathique à entendre Hasve Shalom un homme parti voir ailleurs avec sa femme il ne sortait jamais jamais de restaurant jamais de mots d'amour il n'y en a rien et puis voilà qu'il la quitte et il va avec une autre femme et là ils sortent ils vont en vacances s'il sait la faire rire et Moshé n'est plus un homme à pantoufles ils sortent pratiquement une fois par semaine voire deux fois par semaine waouh puis voilà qu'il se rend compte qu'en réalité il n'y avait pas mieux que sa femme il quitte la femme pour qui il a quitté sa femme il revient vers sa femme qui n'était toujours pas remariée et lui dit est-ce que tu accepterais de me reprendre malgré le mal que je t'ai fait et la femme lui répond tu sais quoi oui mais une condition il dit lesquelles il lui dit est-ce que tu as été capable de lui donner à elle je veux que tu me le donnes à moi tout comme avec elle t'étais tout le temps marrant d'un coup t'étais plus fatigué quand elle disait je veux sortir tu dis békef mon amour ma vie tu veux qu'on reprenne ensemble je veux la même chose c'est exactement ce que dit la Shekhina la Shekhina elle dit t'es jamais fatigué pour sortir en boîte de nuit le soir t'es jamais fatigué pour aller faire des ch'touillotes t'as toujours de l'argent pour dépenser dans n'importe quoi le casino à droite et à gauche t'as jamais d'argent pour la Tzedakah et ainsi de suite et bien la Torah elle te dit tout comme tu as eu les mêmes ambitions pour faire le mal je veux que tu gardes les mêmes ambitions pour faire le bien elle est car devant cet extraordinaire ange qui représente la Torah il dit mais je comprends pas voici qu'il avait pour faire le mal alors je veux le voici pour faire le bien dit le roi et nous devons tous apprendre de cela tout comme par exemple tu courais pour aller dans un endroit interdit par la Torah t'as couru pour aller à Ibiza ou je sais pas dans quelle bled sur une île là-bas de Grèce avec des mélanges de femmes et d'hommes et bien il va falloir pour réparer ça que tu cours pour aller à la synagogue ou que tu sois le premier si tu étais toujours le premier en boîte de nuit sois le premier au Beit Midrash et ainsi donc tu auras réellement réparé tout tes avérotes ce que tu donnes pour le mal tu le donnes pour le bien ce que tu as fait pour le Vodor Dieu a dit pour faire la paix réellement il va falloir que tu me tendes la main avec les mêmes conditions et les et je vous conseille vivement de partager le shiour celui-là d'abord qui est très important pour nous mais le shiour qui va suivre va parler de comment avoir une maison heureuse un shiour très important à retenir avec beaucoup d'aspects philosophiques certes et psychologiques très intéressant à écouter dans un instant après avoir noté pour ce shiour Bezra Tashem à tout de suite pour ceux qui veulent pour ceux qui knights à tout de suite de se faire la操